Salut c'est Fred de Better Athlete Basketball et on se retrouve avec Tarmac pour une nouvelle vidéo sur le dribble et aujourd'hui on va voir comment dribbler sans regarder le ballon. Pour dribbler sans regarder la balle, cela nécessite d'améliorer sa proprioception. La proprioception c'est notre perception consciente et inconsciente de la position et du mouvement des différentes parties de notre corps dans l'espace. Donc pour le dribble c'est de savoir où se situent constamment les mains sans forcément les regarder. C'est quand même mieux pour dribbler. Et je vais vous montrer 5 exercices pour améliorer ça. C'est parti ! Pour le premier exercice, je vais vous demander tout simplement de tenir la balle loin de vous. Donc vous allez tendre votre bras et vous n'allez pas regarder le ballon. Alors pour l'instant vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Vous avez juste à tenir la balle loin de vous. Faites attention, ne fermez pas vos doigts. On garde vraiment la main ouverte. Et le but c'est de tenir une vingtaine de secondes. Main droite puis main gauche. Vous pouvez évoluer et faire le même exercice avec le dos de votre main. C'est un peu plus compliqué, pareil avec la main gauche. Pour complexifier encore plus l'exercice, vous pouvez faire ça les yeux fermés. Main droite et main gauche. Et une autre variante de l'exercice, c'est de faire la même chose avec un Swiss ball, un ballon un peu plus gros. Pour le deuxième exercice, vous allez tout simplement faire passer la balle autour de votre taille sans vous aider de votre ventre ou de votre dos. Et évidemment, le but c'est de faire l'exercice sans regarder la balle. Après 20 secondes dans un sens, vous passez de l'autre. Et pour complexifier l'exercice, vous pouvez ajouter autour de la tête et autour des genoux. Donc ça fait trois étapes, autour de la taille, autour de la tête, autour des genoux. La dernière variante de cet exercice, c'est faire exactement la même chose, mais en y ajoutant des rotations. Et faites attention, tournez toujours dans le même sens. Donc vous allez faire un aller-retour en changeant de sens entre l'aller et le retour. C'est parti ! Le retour, je change de sens. Si l'exercice précédent travaillait la coordination au même titre que la proprioception, ce troisième exercice va travailler la réactivité en plus de la proprioception. Donc c'est très simple, vous allez prendre la balle, la mettre devant vous, la jeter en l'air, taper deux fois dans vos mains et la rattraper. Voilà, sans regarder la balle évidemment. Faites attention de ne pas lancer la balle trop vers vous, sinon elle peut vous tomber sur la tête. Et ensuite, une fois que vous avez fait dix répétitions de cet exercice, vous passez à la variante qui est beaucoup plus compliquée. Vous allez mettre la balle derrière votre nuque et vous allez taper une fois dans vos mains et essayer de la rattraper dans votre dos. Vous pouvez le faire dix fois. Pour le quatrième exercice, je vous propose tout simplement de faire une série de dribbles sans regarder la balle. Vous pouvez suivre cette routine que je vais faire en la répétant dix fois. Donc la routine, c'est deux dribbles main droite, un crossover, deux dribbles main gauche, un crossover, deux dribbles entre les jambes, plus deux dribbles dans le dos. C'est parti ! Pour le dernier exercice, je vous propose d'être en double proprioception, c'est-à-dire que vous allez créer une instabilité en bas et vous allez continuer de dribbler, toujours sans regarder la balle. Si c'est trop facile, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Évidemment, vous changez de pied. Et vraiment, si vous voulez complexifier l'exercice, vous pouvez le faire les yeux fermés. En faisant ces exercices régulièrement, par exemple chaque semaine, vous allez voir que vous allez progressivement vous améliorer. Mais ne vous prenez pas la tête, ça va venir du jour au lendemain. Le plus important, c'est de mettre de l'attention sur ce que vous faites et de continuer à prendre beaucoup de plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Tarmac. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada